Un rendez-vous n'allez pas manquer. La Bible dit dans le livre de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve 7, c'est un rendez-vous pour les hommes qui mourent toutes ces fois, mais après la mort, vioient les jugements. Le mot rendez-vous fait dire que vous avez un rendez-vous, vous avez votre temps de prier, votre programme à faire toutes ces choses. Et c'est un rendez-vous qui vous a fait, c'est un rendez-vous avec Dieu. Nous avons programmé le temps pour aller au gymnastique, pour se réveiller, pour manger. Nous avons le temps pour notre docteur, nous avons le temps pour venir à l'église. Et tous ces rendez-vous, vous pouvez les fêter. Vous pouvez vous téléphoner, en disant que je ne viendrai pas. Ou vous pouvez les renvoyer au jour suivant. Mais c'est qu'il y a un rendez-vous que le livre les prépare, c'est un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer. En fait, ce rendez-vous a été fait longtemps avant que vous soyez nés. Et ce rendez-vous est quand vous mourrez. Nous allons tous mourir. Si par chance, nous serons ici par choisi de l'église. Autrement, nous serons tous morts. Et je dois vous dire aujourd'hui, vous avez une vie, ou une chance, ou un rendez-vous. Vous avez la chance au rendez-vous. Vous avez une vie, vous avez une chance, et un rendez-vous. Il n'y a pas d'annulation. Vous n'avez rencontré ces rendez-vous. Vous ne pouvez pas stopper ces rendez-vous. Et chaque jour, le temps passe, le temps passe, et vous êtes prêts à vous approcher à ces rendez-vous. Et les chrétiens d'aujourd'hui, je vais vous poser une question. Êtes-vous prêts à mourir? Êtes-vous prêts à faire un rendez-vous? Êtes-vous prêts à rencontrer votre Dieu? La première chose dont je vais parler ce soir, c'est que nous devons vous préparer pour faire un rendez-vous. Nous allons voyager bientôt là où notre esprit va quitter notre corps et aller rentrer à Dieu. Il y a longtemps, il y avait un roi et le roi avait son un jester. Il avait son tribunal. Il y avait un comédien. Et en ces jours-là, on appelait ces gens les fous. Le comédien était comme un fou. Il n'avait pas la télévision pour la radio en ce temps-là. Et quand le roi fait cette divertie de se rire, il va appeler le comédien qui est le fou. Et le comédien va venir devant le roi il va faire des promédies de la promédie pour résoudre les rois. Mais il était un fou. Un jour, le roi a appelé ces comédiens et il a dit au comédien « Vous êtes un grand fou. 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 » Et le comédien a regardé le roi et il a dit « Oui, je suis fou. » Mais à peu près du moment, le roi était très malade. Il était en train de mourir. Les médecins a dit que le roi est en train de mourir. Et alors, ce fou, là, c'est promédien qui allait voir les rois il a dit « Oh roi, vous êtes en train de voyager pendant ce moment. De par partie de la terre vous allez au ciel où partout vous allez. Avez-vous préparé pour ce voyage ? » Et le roi a dit « Non, je ne me suis pas préparé. » Et le fou a regardé le roi et il a dit « Vous êtes un grand réplicant fou que moi. » Parce que vous partez quelque part. Vous allez mourir mais vous n'êtes pas prêt. Ce soir, je voudrais vous dire que la Bible dit « Qu'est-ce qui profite alors pour dégager tout le monde mais perdre son âme à la fin ? » « Je vais le travail de ton âme ce soir. » « Je vais le travail de ton âme ce soir. » « J'ai fait préparer pour votre âme ? » « Vous êtes préparé pour votre âme ? » « Nous sommes occupés des choses de la vie. » « Nous disons que la vie arrive. » « Et nous avons beaucoup de choses. » « Nous nous assurons d'acheter nos maisons pour aller à l'école. » « Et nous prenons du bien pour nos enfants. » « Nous achetons des voitures. » « Nous achetons des maisons et des terres. » « Et nous nous préparons pour toutes ces choses pour notre retraite. » « Mais la paix d'entre nous se prépare pour notre monde. » « Parce que quand vous mourez, il y a seulement deux endroits où vous pouvez partir. » « Vous pouvez aller à Jésus-Christ. » « Ou vous pouvez aller à l'autre endroit où il y a du feu. » « Mais la soie vous appartient. » « Nous devons vous préparer pour la vie suivante. » « Maintenant Dieu a préparé un endroit pour vous. » « Et cet endroit est appelé le Paralyse. » « Il a dit que je serai préparé une place pour vous. » « Dieu peut préparer une place pour vous. » « Mais pourquoi vous n'êtes pas préparé pour cette endroit ? » « Pourquoi nous ne nous préparons pas pour cette vie ? » « Cette vie est temporaire. » « Cette vie est temporaire. » « Cette vie, » « Everything you have will either rust or it will crumble or it will perish. » « Et tout ce que vous avez va perdre, va ruiné. » « Mais ce que vous gardez dans le ciel c'est ça qui va rester éternellement. » « Il avait un pasteur très beau, très vieux. » « Il habitait dans une seule chambre. » « Et il avait plein de fournitures dans cette chambre. » « Il avait une petite table. » « Et il avait un petit endroit à dormir dans la terre. » « Et il avait tous les livres et les livres avec lui. » « Un jour, il a reçu un visiteur par un visiteur qui était vraiment riche. » « Un homme riche était entré dans la chambre des sept ans. » « Il a récalé tout autour. » « Il n'y avait pas de fournitures dans la maison. » « Et l'homme riche a dit au pasteur « Où sont tes fournitures ? » « Et le pasteur a regardé et a posé la question à l'homme riche « Où sont tes fournitures à quoi ? » « Et l'homme a dit « Je suis seulement venu en visite. » « Tout ce qui m'a placé se trouve à la maison. » « Et le pasteur avait pris moi aussi. » « Je suis seulement un visiteur. » « Et vous êtes qui m'appartient et vous êtes venu en visiteur. » « Dieu est apte par un emprunt pour vous. » « Dans le livre de l'Évée Corinthiens chapitre 5, « Il parle par rapport à notre destination éternelle. » « La place où nous irons là où nous allons vivre éternellement. » « Laissez-moi vous dire ce soir. » « Votre esprit ne mourra pas. » « Votre esprit vivra éternellement. » « Mais votre corps mourra. » « Les jars de clé. » « L'esprit est un enveloppe de boue. » « Il va mourir un jour. » « Mais l'esprit va s'échapper. » « L'esprit va le quitter. » « L'esprit va le quitter pour toujours. » « Mais là où l'esprit vit. » « C'est votre choix. » « L'esprit peut vivre votre choix au ciel. » « Vos choix en enfer. » « Amen. » « Abraham was looking forward. » « Vous regardez devant. » « To a city. » « Vous voulez avoir une vie. » « Whose builder is God. » « Qui est le consultant, le consultant et le humain. » « Even though God l'a fait riche. » « He still didn't care about that. » « Il ne s'occupait pas de cela. » « He was looking up. » « Mais il regardait en haut. » « He was looking forward. » « Il regardait plus loin. » « He was looking to a city. » « Il fallait une vie of gold. » « Une vie amour. » « A city. » « Une vie designed. » « Construite. » « And built by God. » « Construite par Dieu humain. » « That is where we must set our hearts. » « C'est par là que nous dévoufons. » « We must set our hearts. » « We must set our hearts. » « On things above. » « The shoulders d'en haut. » « And not the things below. » « Pas de choses d'en bas. » « We have one life. » « Nous avons une vie. » « We have one chance. » « Nous avons une chance encore. » « And we have one appointment. » « Et nous avons un seul rendez-vous. » « We have one chance. » « Nous avons une chance. » « And go take chances of your soul. » ne jouez pas avec votre âme. » « Votre âme. » « À beaucoup de la vale pour le perdre. » « Il avait un homme il y a longtemps. » « Qui est venu en Afrique. » « Et il a pris tout son argent. » « Il a vendu sa maison. » « Il a vendu sa terre. » « Il a pris tout son argent qu'il avait à prix. » « Il est venu en Afrique. » « Il a acheté un diamant. » « Il a acheté un grand diamant. » « Il valait beaucoup de millions. » « Il était vraiment dans la joie. » « Parce qu'il achetait un diamant. » « Il a qui ? » « This is my life saving. » « Ceci est l'économie de ma vie. » « Ceci est vie par rapport à ceci. » « Et il est allé dans un bateau. » « Et il est entré à la maison en haut. » « Pendant qu'il était en train de marcher sur le bateau, sur le bateau avec le diamant dans son poche, il a vu les gens se réjouir. » « Les gens sautaient. » « Juggler. » « Juggler. » « Juggler. » « So they were doing this. » « Now it so happened that this man used to juggle as well. » « So he went to them and he said let me show you how to juggle. » « So he juggled » « And he took his diamond out of his pocket. » « And then he started juggling » « And the balls. » « And as he juggled « Everybody was excited. » « And they were looking at this diamond. » « But it's so happened. » « And that very moment that the diamond was in the air. » « As it started to fall. » « The ship took a bump. » « And the man restarted to catch the diamond. » « But he missed. » « And the diamond fell on the deck. » « He rolled over the side. » « And it fell in the water. » « Don't juggle with your life. » « Your life, you should not juggle with. » « Your life is too important. » « Don't play games with your life. » « You have one life. » « Don't throw it up in the air. » « Don't fall overboard. » « You're not going to get another life. » You have one chance. » you have one appointment. » « You will meet your maker. » « And God will stand before God one day. » « And the Bible says that God will separate his people from the people who don't love him. » « You cannot say I come to church. » So that makes me a Christian. If you sleep in a gala. That doesn't make you a car. So if you come to church. You have to receive Jesus. You have to Jesus. You have to be cleansed by his blood. And you have to live every day. talking to the Lord. Walking in his word. So in the word. So sanctify you must be sent apart. He was asked to justify you. Just as if you never sinned. You cannot sit on the fence. You can't have one leg in the church. You can't be in church on a Sunday night. But on Sunday night you are somewhere else. You are one person. You have to show God. You are all for God. You are all for God. God will not share his glory. I will never pass the time. God will not share his glory. God is a jealous God. And when God sees you loving the world. You are going to see God's end one day. We have a period of grace. And like the pastor said there's a time for everything. there's a time when the grace will stop. And judgment will come. And where will you be? You have one life. You have one chance. And you have one appointment. What are you going to do with Jesus? Jesus was standing in Pilate's hall. He was standing before Pilate. Pilate had the power to release Jesus. And he also had the power because God allowed it to crucify Jesus. What did Pilate do? Pilate a écouté le peuple. And he allowed Jesus to be crucified. Jesus is standing in your hall tonight. Jésus se tient dans votre vie de foi. And Jesus wants to know from you. What will you do with him? Who will take the son? Who will take his son? I want to tell you one more story because it's nice to tell the story. All men are full of stories. They are full of time. There was a man who loved paintings. You know the pictures? The painting. And he loved paintings. And he bought very expensive paintings. And he bought very expensive statues. And his house was full of this. his wife was dead. But he had one son. Just one son. And then one day the son had to go to war. And he was sent away far into battle. And while he was in battle, he got killed. and the father got the news. And the father got the news. And the son is dead. But a few years passed. And one day he had a knock on his door. And there was a young man. About the age of his son. And he had crutches. And he was under his arms. and through the se he had a painting. He had a painting. And he said to this old man, he said, you don't know me, sir. You don't know me, sir. But I fought alongside your son. But I fought alongside your son. And your son. And your son. died protecting me. He took the bullets. He took the balle. That was for me. He jumped in front of me. And he saved my life. And he said when your son died. I was so sad. But I wanted to pay a tribute to him. So I made this painting. I painted it myself. It's your son. C'est votre fils. And he gave it to this man. And this man was so happy. He took this painting. with his son. And he placed it in his lounge. He put it on the wall. He put it on the wall. Where everybody could see it. And then later on, not too many years. And then all these things were going to be auctioned. He had no relatives. And so his will said that he stopped must be auctioned. And so in the auction hall, all the art collectors came and set. They had lots of money. Because they wanted to buy the pictures this man had. They wanted to buy the Vinci's. And all Michelangelo or Michelangelo and whatever other paintings he had because he had very expensive paintings. And the auctioneer stood up, he went on to the front. And he said the first painting to be sold, he said the first painting to sell this painting of the old man's son. He said the man's son. And he said, who is going to buy this painting? He said, who is going to buy this painting? Can anybody give us ten dollars? Quelqu'un peut me donner dix dollars pour des paintings? And nobody put their hand up. And personne a élevé sa mère. Tout le monde était tranquille. Il y avait un homme derrière. Il a dit, oublie ces paintings. Nous ne savons pas ce qui la peint. C'est la peint. Amenez tous les peint chers. C'est ça que nous foulons se pousser là qu'ils ont peigni. nous foulons les peintures très chers. Nous ne foulons pas ce excessif. Et l'homme m'a dit non je vais vendre ce ci premièrement. Qui va l'acheter? Qui va prendre ce fils? Qui va prendre mon fils? Et éventuellement le butler le serviteur père de cet homme il était au suffisant comme lui il a levé sa main il a dit que je vais le prendre 20 dollars pour ce peinture de ton fils et l'a dit le père a dit il vendu et l'homme s'est levé pour s'approcher pour prendre sa peinture et celui qui vendait il a dit que non la vente d'un chair est terminée pour aujourd'hui et les gens disaient c'est tout ce qui ne fait pas pourquoi la vente d'un chair est fermée amenez d'autres peintures que vous prendra toute chose c'est mieux prendre la peinture de mon fils et maintenant il prendra toute chose gratuitement et maintenant tout ce que l'homme a fait sa richesse c'était tout ce peinture était revenu au serviteur parce que le serviteur a c'était de prendre la peinture de son fils ce soir vous savez déjà qui prendra Jésus triste Dieu nous a donné son fils il a dit celui qui prendra le fils il prendra tout dans la maison allez vous prendre Jésus ce soir vous mettez un homme avec Jésus ce soir vous serez tout 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 c'est yours ce soir c'est ce soir le prétien est allez vous prendre Jésus Je sais que vous avez tous sauvé Je sais que vous avez tous sauvé Mais parfois Nous perdons notre foi Parfois nous oublions Nous appartenons à qui Ce soir c'est une soirée De revenir à Jésus Christ Toutes les fois c'est une soirée C'est le temps d'entrer au rendez-vous Demain sera trop tard Si il y a quelque chose que vous devez enranger Dans votre vie avec Dieu Le moment où j'ai donné De prendre Jésus Christ Ne jouez pas avec votre âme Ne jouez pas avec votre âme Vous avez une seule vie Vous avez une seule chance Et vous avez un seul rendez-vous Vous pouvez mourir aujourd'hui On peut mourir demain matin Nous ne savons pas C'est que Dieu connaît Jésus peut venir ce soir Il peut venir pendant que vous prions Nous ne savons pas C'est que le Père connaît Êtes-vous prêts De mourir Êtes-vous prêts pour ce rendez-vous Shall we pray Nous allons prier Father in the mighty name of Jesus Père au nom puissant Jésus Christ I come before you tonight Je viens devant toi ce soir And I pray oh Lord Je prie au Seigneur Pour every one of your saints here today Pour tout fait d'enfant aujourd'hui Father we believe they are all of saved Papa nous croient qu'ils sont tous sauvés But you know their hearts Mais si tu connais leur cœur You know whether they're close to you Tu connais ils aussi s'ils sont proches de toi You know whether they're far from you Tu connais s'ils sont loin de toi You know where they're going to Tu connais là où ils parlent Your word says La parole dit That you are the offer And you finish out their faith Vous avez toute chose You know everything Vous avez toute chose You know how close they are to you Vous savez comment ils sont proches de vous Et tonight oh Lord C'est soir au Dieu As we raise our hands and ask you We ask you to forgive us oh Lord Lord if we've fallen short of the glory of God Bring to remembrance tonight Bring to remembrance the things we've done Bring to remembrance our sinners Help us to remember our sins tonight Lord and let us come before you We ask God forgive us Forgive us oh Lord For rejecting the Son Forgive us oh Lord For rejecting Jesus tonight And Lord we say to you We will take the Son We will take the Son tonight Lord We understand we have one life One chance and one appointment And tonight in the name of Jesus I leave your children in your hands Holy Spirit you be the artist speaker You convict them Change them In Jesus mighty name we pray And everybody said Amen I say amen Let's go amen 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 Thank you Amen Amen See ? Qu'une révélation merveilleuse que nous avons reçu ce soir. Shocked but powerful. Shocked and very straight. C'est vraiment rayé dans nos vies. C'est rare aujourd'hui d'écouter ce genre de messages. Nous avons qu'une vie, qu'une chance, et qu'un rendez-vous. Personne ne peut compter ces rendez-vous. Chacun de toutes et chacun de nous aura ces rendez-vous. Les rendez-vous avec la mort. Mais la mort n'est pas la fin. Mais la mort est une porte. qui va vous permettre d'entrer dans l'éternité. L'éternité soit avec Dieu. C'est ce que nous appelons les paradis. Ou l'éternité avec les gars. Ce que nous appelons l'enfer. Et l'histoire vous appartient. Alors le père pour les préparations que nous faisons pour nos affaires. Les préparations que nous faisons pour nos promotions. Mais rappelons-nous. Il y a un rendez-vous. Quelque chose à connaître par rapport à la mort. La mort ne respecte pas tout le monde. La mort ne choisit pas tout le monde. Vous pouvez être vieux. Vous pouvez être jeune. Vous pouvez être riche. Vous pouvez être pauvre. Ou pauvre. Indien. Indien. Carat. Carat. White. Blanc. 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 Vous êtes tous habitués en Europe. Ou vous êtes tous habitués en Afrique. La mort ne choisit pas. La mort n'est pas poli. On peut voir quelqu'un en train de travailler. Et la nouvelle à entendre que la personne est partie. La meilleure chose à faire. C'est de nous préparer chaque jour. Ne faisons pas autre chose. C'est comme si nous devons vivre éternellement sur cette terre. Il y a une autre vie sur cette terre. Préparons-nous pour notre éternité. Parce que parfois, nous oublions facilement. Nous pensons que nous allons vivre éternellement. Dans ce monde, personne ne vivra éternellement sur la terre. Nous sommes tous passagers. Essayez de faire votre mieux pour que vous ayez Jésus-Christ, vous gardez Jésus-Christ, pour maintenir Jésus-Christ dans votre vie. C'est le plus précieux. Faites pour ce que vous n'avez pas, mais si vous avez Jésus-Christ, vous avez toute chose. Faites pour ce que vous avez, si vous ne vous manquez Jésus-Christ, vous n'avez rien. C'est le lit de Jésus-Christ, vous n'avez rien à voir Jésus-Christ. Et les gardiens, ne fais pas comme Joseph et Marie, ils ont oublié Jésus-Christ. On l'a laissé quelque part, pour beaucoup de jours, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, On l'a oublié de choisir. On l'a laissé choisir quelque part. On l'a laissé choisir quelque part. On prend à choisir. On garde une relation propre avec Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible, il n'est pas un Dieu de la majorité. 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 Comment est votre relation avec Dieu ? C'est ça qui importe beaucoup. En appris à tout le monde parmi nous. Praise the Lord. The purpose of this message. Let us be ready every day. Let us be ready every day. It does not mean you are to die today. Cela n'est pas dit que vous mourrez aujourd'hui. But be ready every day. It can happen every time. Death takes me in the process. It tests the prophets. La membre prend le prophète. No, God can't. It takes the prophets. La membre prend le prophète. Even the prophets. Like Elijah. Comme Elijah. Elijah. Comme Elie, Elisier. That receive double portion. Qui a reçu double portion. The anointing of Elijah. Dédention d'Elie. Elijah did not die. Mais Elie n'est pas mort. Elijah did not die. Eli n'est pas mort. But Elijah. Mais Elisier. That receive double portion. Qui a reçu la double portion. Il était mort. Il était malade et il était mort. How can Elie. Le prophète. Il came out of a double portion. The sick and die. Comment un prophète qui a porté double portion. Il était malade et il mourit. It is. Anointing. C'est un rendez-vous. It is a pointing to every day. C'est un rendez-vous pour tout le monde. Pour tous les vivants. To die once. De mauvais mites et foi. After that. Et après la mort. Comes the judgment. Let us keep straight our life with God. Arrangeons notre vie avec Dieu. That is the most important thing. And we will not fear death. Et nous ne craignons pas la mort. Et quand la mort vient. La mort devient un gain pour nous. Parce que nous avons Jésus Christ. Notre relation avec Dieu est propre. Le temps est venu. Let each and every one of us. Que tout le monde parmi nous. Arrange sa vie avec Dieu. Ce message. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour nous. Ne dites pas que c'est pour celui-là. C'est pour tout le monde. Je vous remercie Dieu pour ce message. Je crois que nous allons prendre la direction du Saint-Esprit. La façon dont le Saint-Esprit va nous guider. Je crois que ceci sera le message de ce moment. Je vous remercie Dieu pour le nom de Dieu. Je vous remercie Dieu. Vous savez, parfois, les gens viennent à l'église. Ils sont juste en s'assoie dans l'auditorial. Et on pense qu'ils ne connaissent rien. On pense que les gens qui sont assis là-bas dans les parvis ne connaissent pas à l'église. Ils ne connaissent pas comment jouer les claviers, comment chanter. Mais quand vous avez cette opportunité, s'il vous plaît, c'est une grâce de Dieu. C'est une privilège qui vient de Dieu. Il y a des gens qui s'assoient dans les parvis là-bas et qui connaissent beaucoup. Mais ce n'est pas les ententes et pas encore venus. Je vous remercie Dieu. Donc, ne pensons pas que nous sommes mieux que les gens qui s'inscrivent sur les bancs. Et vous savez quoi ? Ce que j'ai compris dans les choses de Dieu. Donc, Dieu peut vous choisir. Cela ne veut pas dire que vous êtes meilleur que les autres. Ce n'est pas la grâce de Dieu de la siropie. Et quand vous êtes choisi par Dieu, soyez humble. Ne soyez pas en guerreux. Parce que Dieu peut choisir tout le monde. Depuis l'année passée, le pasteur Simon est en train de venir à l'église. Mais seulement aujourd'hui. croyez-vous que cet homme ne connaît pas vous. Mais il est rempli de choses. Nous remercions le Seigneur pour vous, Homme de Dieu. Praise the Lord. I say Amen. So, this is often time. Often time is a blessing. Le temps des offenses, le temps de la bénédiction. On に parlerère. Mais c'est fort après je ne vous pose chaque fois. Merci d'avoir regardé ces dernières. J'aimerais. Merci. Merci.